Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calque. Nous allons voir comment réaliser une recherche multicritère avec un filtre spécial. La commande Donnée Filtre Standard permet de définir des critères pour plusieurs champs mais elle ne permet pas de saisir les valeurs dans le tableau ni surtout de préciser comment sont associés les opérateurs. La commande la plus souple pour cela est le filtre spécial Donnée Filtre Spécial ou Filtre Avancé selon les versions de LibreOffice. Le principe est de saisir les critères dans le tableau sous une ligne d'entête identique à celle des données. Par exemple, pour filtrer les factures d'un vendeur nous recopions l'entête de la colonne cherchée et nous écrivons en dessous là où les données recherchées. Par exemple, Jean-Pierre, Anne. Nous lançons ensuite la commande Filtre Spécial nous indiquons notre zone de critères en option par défaut la plage va être filtrée sur place mais nous pouvons choisir de copier le résultat ailleurs par exemple dans une autre feuille. Nous obtenons bien notre résultat. Pour ajouter un critère il suffit d'ajouter une colonne par exemple pour le département. L'ordre des critères peut être différent de la place de données vendeur département, département vendeur mais les entêtes de colonne doivent être identiques. Calque détecte les anomalies. Par exemple, si nous avons oublié le point et que nous demandons le filtre spécial en choisissant cette place de critères LibreOffice détecte l'anomalie. Les critères figurant dans une ligne sont connectés par l'opérateur et tandis que ceux disposés dans une colonne sont connectés par l'opérateur Dans l'exemple précédent nous avions sélectionné les factures émises par Anne ou par Jean-Pierre. Ici, nous sélectionnons toujours les factures émises par Anne quel que soit le département ou les factures émises par Jean-Pierre si le département est la somme. Nous obtenons le résultat Anne, quel que soit le département et Jean-Pierre, uniquement pour la somme. Mais nous devons ressaisir à chaque fois les critères et la plage résultat n'est pas effacée avant la nouvelle recherche. Voyons maintenant comment éviter ces inconvénients. Commençons par recopier la ligne d'entête puis Insertion, Expression nommée Définir. Nous allons nommer notre zone de critères par exemple Critères. Comme plage, nous allons réserver plusieurs lignes de manière à pouvoir saisir plusieurs critères et en option de la plage cocher Filtre puis Ajouter. Sélectionnez la plage de données par exemple CTRL étoile puis Données Définir la plage. Nous allons l'appeler ici par exemple Facture. Si nous recherchons par exemple Croise et qu'ensuite nous faisons Filtre spécial notre plage de critères est maintenant connue. Nous allons toujours copier en G10 pour l'exemple. Notre plage de données et nos critères étant connus nous pouvons modifier les critères puis simplement faire Données actualiser la plage. Le filtre gère les caractères génériques des expressions régulières. Nous pouvons par exemple rechercher Anne quels que soient les caractères précédents ou suivant l'expression. Pour cela il faut avoir précisé dans le filtre spécial dans les options que nous gérons cette possibilité. Ainsi nous avons maintenant Suzanne en plus des factures de Anne Ceci nous permet par exemple d'exclure une chaîne du résultat il suffit de rechercher quelque chose qui sera différent de l'expression. Cette syntaxe nous permet également de rechercher ou d'exclure les champs vides. Le département un champ vide quelque chose de différent de vide quel que soit le nombre de caractères il faut qu'il y en ait au moins un si nous actualisons la plage nous n'avons aucun département vide et bien entendu le contraire nous n'avons que les champs vides. Nous pouvons rendre dynamique notre zone de recherche. Sélectionnez les en-têtes puis donner validité et nous allons autoriser la création d'une liste fondée sur les en-têtes de colonne. De cette manière chaque champ pourra être choisi dans une liste. Par exemple si nous voulons avoir deux fois la date ce qui nous permettra de rechercher par exemple les factures émises après le 1er avril et avant le 1er jan plus d'un de 1er 1er plus 2er 1er 2er plus Sous-titrage ST' 501